Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous sommes sur le point de tourner la page sur la pénible lenteur de l'âge de pierre ancien. Nous avons vu que les hommes se sont répandus partout et que les conditions devenaient de plus en plus clémentes. Maintenant que les populations sont confortablement acclimatées à leur région, le climat change radicalement. Passons alors à la grande sécheresse qui dure de 10 800 ans à 9 600 ans avant notre ère. Après deux millénaires de répits, le cauchemar recommence. Le dernier millénaire de la glaciation, qui se termine officiellement vers 9 600 ans, est un brusque retour au grand froid et aux sécheresses du dernier maximum glaciaire. Donc le froid revient en moins de 500 ans. Cette période est nommée le Drias. Notons que ces fluctuations drastiques de la fin de l'ère glaciaire furent beaucoup plus ressenties au nord, donc en Europe et en Asie, mais beaucoup moins en Amérique. C'est-à-dire qu'il recommence vite à faire très froid, alors que dans les tropiques, comme en Afrique, le climat sec entraîne de terribles sécheresses. N'oublions pas non plus que les densités humaines atteignent un nombre inégalé jusque-là et que peu à peu, les cultures se diversifient. Il va sans dire que tous les premiers petits villages du Proche-Orient sont rapidement abandonnés et que l'expérience de la vie sédentaire ne sera plus tentée avant la fin de l'ère glaciaire. Pendant ce temps, les femmes recommencent à attendre trois à quatre ans avant d'enfanter à nouveau. Conséquemment, la population mondiale d'êtres humains diminue un peu à cette époque. Revenons un peu sur les premiers signes de violence chez nos ancêtres. Jusqu'à la toute fin de la dernière glaciation, les auteurs hésitent beaucoup à parler de violence entre hommes. Pourtant, nous serions naïfs de croire qu'il n'y eut jamais aucune violence, puisque l'homme moderne, muni d'armes de chasse redoutables, est un excellent chasseur. À quel moment retournent-ils leurs armes sur leurs semblables? Nous ne pourrons jamais retrouver le premier meurtre prémédité, car il ne s'agit longtemps que de gestes isolés. Les conditions qui redeviennent difficiles à la toute fin de la glaciation encouragent-elles des comportements agressifs pour assurer la survie? Il semble que le changement de mentalité, à l'échelle planétaire, y soit aussi pour quelque chose. Dans la grotte de Kosker, près de Marseille, en France, une gravure montre un homme sur le dos avec une lance sur le point de lui transpercer la poitrine. Rappelez-vous de Djebel Sahaba, près d'Aswan, en Afrique, où nous avions retrouvé plusieurs corps blessés par des armes humaines. En Sicile, datant d'environ 10 000 ans, nous avons retrouvé le corps d'une femme dont une flèche aurait atteint son bassin. Les comportements semblent se durcir, mais les événements violents restent isolés. S'affrontent-ils pour des ressources, comme le bois, les roches, le gibier ou même les femmes? La pression démographique les pousse-t-il à défendre des territoires stratégiques? Ou s'agit-il encore de raids opportunistes? Il semble en effet que les raisons des conflits se précisent, mais pour le moment, nous ne pouvons pas parler de guerres organisées ni de guerres systématiques. Passons maintenant au Proche-Orient. Les bois, donc les pistachiers, les amandiers et les chênes, disparaissent du paysage. Le gibier se déplace et il n'est plus possible d'habiter à un seul endroit pendant toute une année. Les deux premiers millénaires de vie sédentaires se soldent par un échec et les habitants, trop peu nombreux pour former leur propre tribu, doivent rejoindre d'autres groupes en se réadaptant à la vie nomade. Quelques villages abandonnés, comme Ain Malaha et Hayonim, deviennent des lieux sacrés où les peuplades continuent d'y enterrer les morts, c'est-à-dire jusqu'à ce que les toits des maisons s'effondrent. Sinon, possiblement à cause des sécheresses, de nouveaux sites servent de points de rencontre, comme par exemple Roche-Horesha, Roche-Zin, Nahal-Horen et Mureybet. La vie sédentaire n'est bientôt plus qu'une légende transmise de bouche à oreille aux générations suivantes. Pour les différencier des natoufiens anciens, donc ceux de la période précédente, ceux qui retournent à la vie nomade sont nommés natoufiens récents. Quelques-unes des nouvelles coutumes développées par les natoufiens anciens vont continuer à servir et être transmises aux nomades, comme par exemple leurs vêtements, leurs artefacts, certaines pratiques sociales et, peut-être, un nouveau rapport avec les plantes et les animaux. N'oublions pas non plus que les sédentaires ont développé un certain sentiment de propriété. Les populations humaines de cette époque souffrent parfois d'hypoplasie, surtout les enfants. Ils ont plus de caries et perdent leurs dents, et sont un peu plus petits que les natoufiens anciens. Ce sont tous des signes d'une mauvaise alimentation et d'une mauvaise santé. Chez les peuples de la culture kébarane, qui habitaient dans la région cinq millénaires plus tôt, les animaux étaient chassés indépendamment de leur taille ou de leur sexe. Lorsque nous arrivons à leur descendant natoufiens récents, ils doivent faire face aux nouvelles sécheresses et aux problèmes de surpopulation humaine. Ils tentent alors d'adopter de nouvelles stratégies de chasse, notamment en ciblant les gros mâles pour nourrir le plus de monde possible avec une seule proie. Ils ne touchent pas aux femelles pour qu'elles puissent continuer à se reproduire tranquillement. Malheureusement, la taille des mâles joue un rôle important dans leur reproduction, et il ne fallut pas plus de quelques générations, donc moins de 500 ans, pour que leur taille diminue. L'espèce est devenue plus petite. Ils doivent alors abattre plusieurs proies pour se nourrir, et le nombre de troupeaux tombe en flèche. Pour compenser la diminution des ressources, les populations humaines durent, ici et là, planter des graines, transplanter des nouvelles pousses, les arroser, arracher les mauvaises herbes et enlever les parasites afin d'aider les plantes dont ils dépendent. Bien entendu, nous n'avons aucune preuve des gestes qu'ils posaient, mais il est fort à parier que les natoufiens transportaient des graines, des pois ou des lentilles dans leur sac et que les connaissances décédentaires devaient inclure comme stratégie de créer des nouveaux champs là où ils en avaient besoin. La région du croissant fertile, au Proche-Orient, sera une des régions les plus fertiles de la Terre après l'art glaciaire. Et c'est là que nous trouverons les premières traces de plantes domestiquées. La domestication des plantes aurait pu commencer ici par nécessité, pendant la sécheresse qui débute vers 10 800 ans, lorsque les plantes deviennent rares. En fait, la première plante domestiquée connue est le seigle de Abu Huraira, entre 11 000 et 10 500 ans, c'est-à-dire au tout début de la sécheresse. Les natoufiens récents essaient sans doute de renverser le déclin des plantes sauvages qui s'amorcent dans la région en domestiquant cette première plante sans le savoir. Peu de temps après, lorsque les sécheresses deviennent plus sévères, ils doivent abandonner leur village et le seigle retournent à l'état sauvage. Il est à peu près impossible de savoir exactement où et quand les plantes se font domestiquer. Et il est très probable qu'elles aient été domestiquées plus d'une fois à différents endroits. Rappelez-vous, à l'époque des natoufiens anciens, la richesse des individus semblait liée à la possession de petits coquillages très prisés avec lesquels ils se font enterrer, notamment les fameux dentales en forme de cône. En retournant à un mode de vie nomade, ils n'ont plus aucun intérêt pour ces coquillages qui sont alors jetés parmi les débris. La pratique d'enterrer les morts individuellement est remplacée par des tombes collectives où l'emphase est mise sur le rôle que tenait le défunt au sein du groupe. Mais aussi, une nouvelle pratique est initiée, celle du double enterrement du crâne, certainement associé à une sorte de rituel de leur époque. Les corps, difficiles à transporter, sont probablement enterrés près du lieu du décès. Puis, les crânes, plus faciles à transporter, sont déterrés et emportés jusqu'à un cimetière commun qui devait servir à plusieurs groupes. C'est-à-dire là où une nouvelle cérémonie officialise le passage du défunt dans le monde des morts. Un de ces cimetières, ne contenant que des parties de défunts, a été retrouvé à Ain Malaha. Un des rares villages fondés pendant la sécheresse, donc vers 10 000 ans avant notre ère, Halan Semi-Tepesi, est situé au pied des chaînes de montagne Taurus et Zagros. L'architecture des maisons est élaborée avec des fondations de pierres et un foyer intérieur, mais nous n'avons retrouvé aucun signe d'activité domestique sur le site. On y trouve des billes de couleurs et des figurines en grès, des pilotis travaillés et polis, dont un avait une poignée sculptée en tête de chèvre, et quatre larges crânes de taureau, probablement destinés à être accrochés au mur. Que conclure à partir de ces vestiges? Était-ce un endroit réservé aux rituels? En fait, nous n'en avons aucune idée. À Zawishemi-Shanidar, situé au pied de la montagne Zagros, nous trouvons une culture dynamique qui participe à de vastes réseaux d'échanges pouvant atteindre Abu Hurera et Ain Malaha, donc à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Les ossements du site, situés près d'une structure de pierre, sont presque exclusivement composés de crânes de chèvre ou d'ailes d'oiseaux mêlés de la terre rougie par de l'ocre. Les oiseaux sont presque tous des outards de géantes, des aigles ou des vautours, donc des proies difficiles à attraper, et leurs ailes, pouvant atteindre plus d'un mètre de longueur, ont été détachées minutieusement. Nous croyons qu'elles auraient ensuite servi lors de rituels. La région montagneuse au nord-est de la Mésopotamie est plus ou moins à l'origine des cultures qui émergeront le long de l'Euphrate au Néolithique et qui seront les fondations des premières grandes civilisations de l'Histoire. Passons rapidement à l'Europe. La toundra et toute sa végétation adaptée au froid reprennent de l'expansion en Europe. Étant plus nombreux qu'au dernier maximum glaciaire, les populations humaines semblent compenser la rareté des plantes par une chasse intensive. La chasse se fait à l'arc et à la flèche, et ils déciment les troupeaux de chevaux en très peu de temps. Après la disparition des chevaux, les hommes du nord-européen frôlent l'extinction. Les conséquences du retour du froid sont difficiles à évaluer avec précision, puisqu'il n'y avait pas de village. Mais il est clair que les populations avaient la vie difficile sur tout le continent européen. Il faut ensuite attendre après l'arc glaciaire pour que les forêts reviennent. Passons maintenant à l'Amérique. Le continent nord-américain et l'Europe subissent la même sorte de contre-coups dû à la fonte du glacier arctique, qui, par son poids sur la partie nord de la plaque tectonique, faisait relever la partie du sud un peu plus hors de l'eau. Ce changement d'inclinaison entraîne un changement des cours d'eau asséchant les régions pour en inonder une autre, et plusieurs forêts sont enrayées et partent repousser ailleurs. Pendant les premiers millénaires, les écoulements des glaciers ont creusé la vallée du Grand Canyon. Le glacier, qui retenait l'eau au nord, céda vers 11 000 ans, déversant des milliards de litres d'eau froide pendant deux millénaires dans la grande mer de Champlain avant de se retrouver dans l'océan Atlantique. En passant, la mer de Champlain est aujourd'hui le fleuve Saint-Laurent. Certains croient que ce déversement aurait perturbé les courants marins, au point d'engendrer le refroidissement de 10 800 à 9 600 ans. Ici, le retour du froid est moins sévère qu'en Europe et les sécheresses sont moins intenses qu'en Afrique. Par contre, ces changements viennent perturber les espèces qui s'habituaient à un climat plus chaud depuis sept millénaires. Cela dit, le retour du froid fait disparaître les forêts et fait reprendre de l'expansion aux plaines herbeuses, ce qui fait parfaitement l'affaire des mammouths, des bisons, des chevaux et des chameaux. En ce qui concerne ces grands mammifères, ce sera plutôt le nouveau réchauffement vers 9 600 ans qui les achèvera. En Amérique du Sud, il n'y a pas de mammouths et les hommes ne fabriquent pas de point de clovisse. Les cultures semblent plutôt s'adapter à une autre réalité, comme à Tierra del Fuego, où les pointes sont en queue de poisson, ou sur le site de Monte Alegre, où les meubles sont faits à même la végétation amazonienne. Vers 10 500 ans, les populations amazoniennes ont peut-être commencé à utiliser du poison, c'est-à-dire des racines d'arbres broyés en pâte qu'ils déposent en amont de la rivière. En aval, des barrages faits en branches plantées dans le lit de la rivière servent à attraper les poissons qui tentent frénétiquement de sauver du poison. Emprisonnés dans les barrages de bois, les poissons meurent empoisonnés. Par la suite, le nettoyage et la cuisson neutralisent le poison et rendent les poissons comestibles à nouveau. Ces populations du Sud, comme partout ailleurs sur la Terre, se sont adaptées à leur nouvel environnement en profitant au maximum de leurs nouvelles opportunités. Puisque nous venons de couvrir encore une grande partie de notre évolution, un nouveau bilan s'impose. Notre meilleure hypothèse sur l'origine du cosmos, le Big Bang, place le début de celui-ci autour de 13,7 milliards d'années, sans toutefois préciser pourquoi il s'est mis à exister. C'est-à-dire que scientifiquement, nous ne pouvons rien nier ni confirmer hors de tout doute. Nous ne connaissons pas la force à l'origine de l'expansion et nous ne pouvons pas expliquer pourquoi cette expansion accélère en fait de plus en plus vite. À l'intérieur de l'univers, par contre, une fois que celui-ci existe, les choses semblent fonctionner mécaniquement et obéir à des règles mathématiques, au point où nos connaissances scientifiques nous permettent de faire des tas de prédictions sur notre monde. Grâce à cette expansion, la gravité peut poursuivre l'organisation du chaos initial en comprimant la matière, donc l'hydrogène et l'hélium, donc en comprimant la matière en poches denses, et ces poches denses forment éventuellement des amas de galaxies. À l'intérieur de chaque galaxie, les inégalités des densités deviennent encore plus prononcées et elles en viennent à former des étoiles, c'est-à-dire où les collisions entre atomes, attirées vers le centre par l'incroyable force de gravité, engendrent suffisamment de chaleur pour fusionner les noyaux atomiques en éléments plus lourds. Selon nos connaissances actuelles, seules les étoiles très massives expulsent des grandes quantités d'éléments lourds dans l'univers. Suite à la gigantesque explosion d'une étoile dans nos environs, il y a un peu plus de 4,5 milliards d'années, notre nuage de gaz s'est condensé en formant notre Soleil, laissant traîner nos planètes et énormément de météorites dans ses sillons. Sur la Terre, notre atmosphère engendrée par les volcans ainsi que l'érosion de la croûte rocheuse ont permis la formation des premières molécules de la vie, c'est-à-dire les sucres, les lipides et les acides aminés. Toute la matière réagit mécaniquement avec d'autres matières, c'est-à-dire lorsqu'elle a suffisamment d'énergie. Toutes les formes de vie sur la Terre dépendent de réactions chimiques qui sont plus faciles à faire ou à défaire qu'un assemblage atomique. Mais le mystère du premier code génétique persiste. Nous ne comprenons pas comment la matière inerte devient vivante. Les molécules ne veulent rien et ne pensent pas. De son côté, la vie s'adapte. Et pratiquement tous les environnements de la Terre où il est possible d'extraire de l'énergie bon marché sont exploités, c'est-à-dire même dans des conditions extrêmes. La vie est-elle une sorte de réaction en chaîne qui se perpétue? Nous devons admettre que la vie est bien plus qu'un astucieux paquet de molécules. Pourtant, les premières cellules simples n'aspirent à rien de plus pendant 3 milliards d'années. Et aucune n'est vraiment supérieure à sa voisine, puisqu'elle nécessite une sorte d'équilibre entre certains types de réactions chimiques, comme la photosynthèse et la respiration, pour que leurs adaptations fonctionnent à très long terme. À partir du moment où les cellules eucaryotes inventent la reproduction sexuée, elles se mettent à se diversifier beaucoup plus vite. Vers 700 millions d'années, lorsqu'apparaissent les premiers animaux multicellulaires, un nouveau degré de complexité est atteint. Mais encore là, malgré les inventions anatomiques, l'évolution des cellules identiques, donc au même ADN, qui coopèrent pour augmenter les chances de survie de l'organisme, ne semblent pas dévier de son intention première, c'est-à-dire obtenir l'énergie requise pour perpétuer l'existence du code génétique. Essentiellement, les êtres multicellulaires ne sont que des réseaux complexes servant à distribuer des ressources à travers le corps, comme par exemple le tube digestif et le système sanguin des animaux. Nos ancêtres ressemblaient possiblement à des petits vers segmentés autour de 600 millions d'années, développant leur système nerveux et un cerveau primitif. Vers 500 millions d'années, ce sont des poissons vertébrés sans mâchoire, puis des poissons osseux à 4 nageoires vers 400 millions d'années. Lorsque les plantes sortent enfin de l'eau, elles emmènent avec elles tout un écosystème d'espèces interdépendantes qui reproduisent l'écosystème des océans. Après cela, les premiers amphibiens ne sont pas loin derrière. Nos ancêtres reptiles mammaliens de la fin du carbonifère vers 300 millions d'années dominent un certain temps au permien, c'est-à-dire jusqu'à ce que la plus grande catastrophe que la Terre ait jamais connue remette pratiquement les compteurs à zéro. Nos ancêtres mammifères, comme les autres rares survivants de cette hécatombe, doivent alors vivre dans l'ombre des dinosaures. Parmi les mammifères qui survivent à la catastrophe d'il y a 65 millions d'années, ceux qui apprennent à vivre dans les arbres développent leur capacité à se tenir sur les pattes de derrière et adaptent leurs mains et leurs pieds pour mieux se déplacer dans les branches. Leur évolution vers des créatures toujours plus grosses et plus sociables, en plus du refroidissement progressif qui confine leur forêt aux latitudes tropicales, donc leur évolution contribue à chaque étape à éliminer la compétition des espèces plus anciennes. Jusqu'aux singes hominoïdes du miocène, nous pourrions croire que leur mode de vie, comme leur position debout ou leur vie sociale, donc leur mode de vie favorise le développement d'un cerveau supérieur à tous les autres animaux ayant vécu jusque-là. Nos grands singes ne nous donnent-ils pas l'impression d'être plus intelligents que la plupart des autres animaux? Malgré cela, leur règne décline avec le climat, ne laissant plus qu'une poignée de grands singes, jusqu'au jour où nos ancêtres quittent cette lignée entre 8 et 6 millions d'années pour s'aventurer dans les savannes. Les australopithèques, qui ne sont en fait que des grands singes semi-bipèdes, parviennent non seulement à survivre dans les conditions arides en élargissant leur régime de plantes et de fruits, qui deviennent rares, mais ils se démarquent finalement du lot en utilisant des outils de fortune qui leur donnent accès aux noix et aux racines et éventuellement à des opportunités de manger de la viande régulièrement. Le choix de manger de la viande Alors, peut-on vraiment choisir de ne pas avoir faim? a été fait par nos ancêtres il y a près de 3 millions d'années, sans que nous ayons à nous adopter à être de véritables prédateurs. N'oublions pas les 60 millions d'années précédents où nos ancêtres se gavaient de fruits. Doit-on s'étonner que les nutritionnistes de notre époque nous encouragent encore à en manger plusieurs par jour? De tous les outils utilisés, les roches taillées sont les seules qui nous restent aujourd'hui. À force d'utiliser des outils, les formes et les cassures purent être évaluées plus attentivement. Le résultat est-il meilleur ou moins bon? Les premières techniques de taille et les connaissances des bonnes roches purent alors être transmises aux générations futures dans des sociétés de plus en plus complexes, mais toujours sans langage. Les traces de ces premiers hommes démontrent maintenant une société de plus en plus organisée et efficace, avec toujours plus d'assurance en leurs compétences. et les changements qu'ils apportent à leur environnement deviennent de plus en plus importants. Bien sûr, leur cerveau aussi atteint un nouveau stade. Est-ce pour traiter les informations complexes des muscles, c'est-à-dire lors de la marche sur deux pattes, ou pour traiter des nouveaux comportements sociaux, ou encore simplement parce que l'apport régulier d'énergie, la viande, le permettait? Nous en savons encore trop peu pour nous aventurer dans des liens de cause à effet. Chose certaine, ils apprennent à manipuler le feu pendant une grande partie de l'âge de pierre ancien et n'émettent plus de simples grognements de primates. Mais ils ne parlent pas encore un langage articulé. Les relations hommes-femmes de nos ancêtres nous échappent aussi totalement. L'image de l'homme des cavernes traînant sa femme par les cheveux est fausse et dépassée. Même si les mâles sont supérieurs physiquement, ils ont tout à gagner à être amicals et coopératifs dans une société de partage. Les conséquences sont très graves pour ceux qui ne savent pas vivre en harmonie avec le groupe. Se faire bannir équivaut pratiquement à une condamnation à mort. Quand l'homme moderne émerge enfin, il supplante toutes les espèces anciennes et ils sont possiblement les premiers, enfin, à pouvoir faire du feu. Cette nouvelle technologie, à elle seule, consacre l'humanité au sommet de la pyramide écologique. Il se passe 65 millions d'années entre la fin des dinosaures et notre époque, et notre espèce n'aurait que 120 000 ans, héritant de tout un bagage ancestral de croyances, de coutumes et de rituels conservateurs, fidèlement transmis de génération en génération. Comparé aux homoabilistes, ergaster et compagnie, sans langage, avec peu de moyens et sans savoir faire du feu, le succès des hommes modernes est mirabolant comparé à tout ce qui précède. Grâce à leur réseau d'échange et à leur longue tradition de partage, l'être humain a réussi à coloniser tout le territoire habitable de la Terre en très peu de temps, et cela avec peu de population. Et grâce à cette coopération de longue date, aujourd'hui, nous partageons encore ces mêmes valeurs fondamentales que nous appelons l'humanité. Certains diraient même que nous ne sommes pas encore vraiment sortis de l'âge de pierre. Les mentalités ne changent pas partout en même temps. Pourtant, après les derniers soubresauts climatiques de la dernière glaciation, l'humanité entière tourne la page sur l'âge de pierre ancien. À certains endroits, il s'installe une fois pour toutes. Le nouvel âge de pierre, ou néolithique, qui s'amorce alors au Proche-Orient, est une des périodes les plus fascinantes de notre évolution. En revanche, en établissant une sorte de barème technologique, l'agriculture, l'élevage, la poterie, la métallurgie, l'écriture, cette région éclipse à peu près tous les autres peuples de la Terre jusqu'aux premières civilisations. Que faut-il croire de tout ceci? Notre vision de l'évolution est-elle trop étroite? Sans aucun doute. Notre paradigme actuel, qui représente l'ensemble de nos connaissances actuelles, c'est-à-dire celles que nous acceptons sans trop les questionner, malgré les incohérences, les faits contradictoires et parfois même l'absence totale d'informations, donc nos paradigmes actuels nous empêchent d'envisager autre chose. Malgré cela, les découvertes récentes affirmant tout changer ne semblent être que des ajustements subtils à ce que nous savons déjà et la majeure partie de nos connaissances seront récupérables au paradigme suivant. Concrètement, que le chénon manquant soit tel ou tel singe ne change pas grand-chose au reste de notre histoire. Il serait en fait très étonnant que les singes soient devenus des plantes avant d'engendrer l'espèce humaine. Certaines traces sont disparues à jamais, tandis que les gestes et les paroles ne laissent aucune trace. Mais est-ce nécessaire de faire appel à une intervention divine pour expliquer l'évolution des singes, la bipédie, la croissance du cerveau ou le fait d'apprendre à faire du feu? Certainement pas. Même qu'il semble de moins en moins nécessaire d'avoir recours à des forces mystérieuses pour expliquer ces changements, puisqu'en approchant de notre époque, le niveau de certitude de nos connaissances augmente et il est facilement concevable qu'un être humain comme vous et moi découvre comment faire du feu. Depuis le 20e siècle, l'archéologie et la génétique nous ont permis de faire des pas de géants pour comprendre notre évolution. Nous sommes donc loin d'avoir fini de chercher et nous pouvons encore nous demander quelle est la part du hasard dans tout ceci. L'être humain est-il un simple phénomène naturel dans l'univers? Sommes-nous un pur produit du hasard? Bien sûr que non! Si nous oublions les 4 milliards d'années d'évolution précédentes et les innombrables formes de vie qui n'ont pas survécu, il est difficile de concevoir avoir autant de chances devant ce fait accompli. Pourtant, dans un tirage au sort, le gagnant du tirage peut s'étonner de sa chance tant qu'il le veut en sortant un billet le tirage avait 100% de chance de tomber sur quelqu'un. Le hasard n'est donc pas entièrement aléatoire. La vie réagit en s'adaptant à l'environnement qui change à son tour avec le temps et force la vie à se réadapter à nouveau et ainsi de suite. L'être humain plus que toute autre espèce à l'heure actuelle altère l'environnement à l'échelle planétaire. Notre chance inouïe est celle de plusieurs autres espèces ayant survécu jusqu'ici pourrait changer à tout moment. Nos ancêtres mammifères ont fait beaucoup de chemin depuis l'époque où ils se tairaient à l'abri des dinosaures. Qui aurait pu prédire qu'un jour de gros primates sur deux pattes feraient peur aux tigres? Qui aurait cru qu'ils s'organiseraient au point de planifier d'avance et de garantir leur propre nourriture en domestiquant des plantes et des animaux? Comment interpréter alors le panthéon de l'ère glaciaire avec ses animaux géants qui tombera dans l'oubli pour être remplacé par un culte des ancêtres ou par de multiples forces spirituelles de la nature à la base des premières religions? Sous-titrage ST' 501 Merci.